C'est là pour Nabi dans la surface de réparation, la frappe derrière. Et c'est sur Ibrahim Asuri Comté, cette frappe de Madi Kamara qui a tenté de retrouver Ibrahim Asuri Comté dans la surface de réparation. Ça commence à accélérer côté Guinée avec assez un peu... On va vivre une deuxième période beaucoup plus animée. Attention à Kumbia qui est rentré dans la surface. Il a complètement éclasé sa frappe. Oui, il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger parce que Sekou Comté était là, regardez. C'était difficile pour lui. Voilà. On a complètement éclaté cette frappe. Mais ça, Bumbia. De la surface de réparation, la réplique de Julien Djambi, contrôleur, le capitaine, Asiaga Sina, Kapsomara, Mbak Kamara un peu scellé, Mbak qui se bat. Directement sur... Et le but, il a lâché le ballon. L'erreur de Mandali Keïta, coup de chair à la Guinée. Oui. Et derrière, c'est l'ouverture du score pour le Mali. Le spécialiste et coup de paix arrêté pour cette équipe malienne, c'est Youssouf Kone, le joueur de Lyon, qui ouvre la marque ici. 50 et quelques minutes de jouée entre Maliens et Guinéens. Et c'est sûr des petits détails. Derrière, le gardien qui se fait mal. Oui, vous voyez ce coup, Franck, qui part. Il a mal évalué la position de la balle qui rebondit. Et finalement, voilà le blocage. Mais... Et vous savez, même s'il avait repoussé, il y avait déjà trois Maliens qui ont contourné le mur. Et je voyais un avis défaut demandé à la défense de replier pour qu'il n'y ait pas une supériorité numérique des Maliens dans cette défense-là. Et je crois que ce gardien Ali Keïta endosse l'entière responsabilité de ce but-là. Non seulement de par sa position, mais aussi du fait de bloquer. Et ça rebondit. Bon, je ne suis pas dans la surface de réparation pour voir est-ce qu'il y avait une motte ou est-ce qu'il y avait un ballon bloqué comme ça qui rebondit. Il se relève, il voit la balle passer. Et c'était le but parce que le ballon a franchi entièrement et d'ailleurs à quelques centimètres dans le but. Donc c'est qui fait que le Mali ouvre ici la marque un but à zéro au stade du 26 mars. Et c'est à juste raison que vous voyez la lune. Le réalisateur montre la lune. Donc pour le moment, le Mali mène un but à zéro. Et qu'est-ce qui se passe avec Ali Keïta ? On voit encore cette action. Regardez-là. Et en retombant, il s'est fait mal. Il s'est fait mal plus le but. Et il a encore, il a mal, il a mal. Puisqu'on a trompé sur lui ce gardien malien. Oui, on va revoir ça. L'état de santé du gardien du cité. On ne parle même pas de chance. Parce qu'on a joué attentif en première période. On a voulu ouvrir. Mais il faut changer le gardien. Ça, il faut changer le gardien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas une luxation de l'épaule. C'est que moralement, je crois que c'est Kouba. Ça me semble que c'est Moussa. On va vérifier tout ça. On va de l'écran. Certainement, c'est le gardien du Orea. Oui, le natif de Sigiri. Moussa Kamara. Qui donc signe son entrée dans un scénario assez compliqué pour le signe. Il y a Atleti Club. Le champion en titre du championnat Kinean. Moussa Plutomadi. Qui dépose ce ballon sur la tête de Sekou Kondé. Qui n'a pas pu redresser ce ballon. Le joueur de Château-Rouz. On revoit encore Moussa Plutomadi. Moussa Plutomadi. Moussa Plutomadi. Moussa Plutomadi. Possibilité de relance pour les Maliens. Un but à zéro pour Marquard. 61 minutes. Entre Maliens et Guinéens. La touche. Avec ce attaquant du Mali. Madi Kamara qui revient sur ses marques. Et Moussa qui touche son premier ballon dans ce match. Moussa Kamara qui va se dégager. Un ballon en avant. Il cherche l'appui sur Demba Kamara. Ibrahima qui est garde sur le côté gauche. Et Kisi Agassila. Le centre du Toulousien dans la souffrance. Cette équipe malienne c'est Adama Traoré. Maluga. Adama Traoré directement sur Moussa Kamara. Didier Six n'est pas regardé là. Premier tir. Le gardien qui repousse. Et cette reprise de déco. Attention ça peut être dangereux. Ce contre Malien. Heureusement. Heureusement. La très bonne lecture de jeu. De but qui va se retourner forcément. Il va frapper. La frappe. L'égalisation. Signé. Nabi Keïcha. Le joueur de Liverpool. Voilà je disais. Il partait sur le côté gauche. Une belle accélération. Et ce qui repoussait. Et Nabi. Qui égalise. Ah oui. Et au départ de l'action. Il était là. C'est lui. Et qui s'est un petit peu excentré. Sur le côté. On revient encore l'action. Nabi Keïcha. Mais qu'est-ce que c'était bien fait de la part de Demba Kamara. D'au but. Oui. Pour un premier temps. Qui s'est rabattu dans le sens du jeu. Et qui a frappé. Et derrière. Repoussé. Et puis Nabi a suivi. Repoussé. Et puis Nabi a suivi. Vous avez vu ce défenseur Boubacar Kiki Kuyate. Qui était là. Il est même surpris. Regardez. Le tir de Demba. Et comme en Nabi Deco. Avec Boubacar Kiki Kuyate à terre. Donc. Vous voyez. C'est le Guinéen qui exulte. Un but partout. Donc. Ici au stade de V. Adama Traoré. Qui a ouvert la marque à la 57. Attention. Julien Janvier intervient. Le nouvel entrain côté malien. Ah il arrive. Quand Moussa Kamara. Qu'est-ce qu'il fait. Il va s'employer. Et le but est au bout. 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 Autogol de Isiaga. Isiaga Silla. Est sur une sortie hasardeuse de Moussa. Je peux l'appeler ça parce que ce ballon. Le nouvel entrain côté malien. C'est. 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 Dans une défense guinéenne. Assez assez passive. On revoit. Regardez. D'abord comment il pénètre là. Moussa qui renvoie. Il est là. Et il ne vient pas au contact. Voilà. Isiaga Silla derrière. Oui. Qui met ce ballon dans ses proies profilées. Oui. Ça semble. Ça me dit facile quand même. Ce ballon pour Moussa. Oui. Qui a tenté de. Là c'est facile. Il a compliqué. Parce que. Euh. C'est. Écoutez. Peut-être que je ne comprends pas bien. C'est. C'est difficile. C'est difficile à. Ce nouvel entrain sur. Oui. D'ailleurs son premier ballon dans ce match. Donc ça fait deux pour le Mali. Un pour la Guinée. Deux bizarons. Et encore. Forcément. Il faut réagir côté guinéen. Il faut réagir. Côté guinéen. Et. Il y a un carton jaune pour. Nabi. Nabi. Keïta. Il ne faut pas. Il ne faut pas s'énerver là. Il ne faut pas sortir du match. Ça nous fait combien de cartons ? Trois. Trois cartons. Trois joueurs avertis. Dans ce match. Et qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Dimbakamara a un carton. Nabi Keïta qui vient de couper lui aussi ce carton. Dimbakamara aussi a un carton. Et maintenant il faut. Il faut aller chercher le but. Égalisateur. Il faut aller chercher le but. Égalisateur. Il faut mettre les nerfs au réfrigérateur. Tout à fait. On ne peut plus revenir. Il faut parier sur l'égalisation. Peut-être sur la tête de Kamsomara. Pour remettre les pandiles à l'heure. Il y a un joueur malien qui s'écoule là. C'est le 5. Bougakar Kikikuate. Ça se discute là. Dans la surface que dit Guigara. En tout cas Kansu est parti pour marquer. Le couffant est parti. C'est la lutte. Qu'ils ont entendu. Ils ont entendu. Ils ont entendu Ndiayoumar. Ils ont fait l'égalisation. C'est Kou Kondé qui marque son premier but en sélection. Le joueur de Satoru qui remet les pandiles à l'heure. Oui je vous disais que cette action là c'est... C'est électrique là. Sensationnel ce match. Oui je vous disais que sur ce couffrant. Je voyais un joueur mettre la balle au fond des filets. Vous savez pourquoi ? Parce que dans le dispositif. Il y avait tout un angle vide. Et il fallait que Ibrahima Sori-Konté. mettre cette balle à l'opposé. Et vous avez vu Sekou Kondé. Très 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 intelligent dans sa détente. On voit encore cette action. Voilà. Qui s'est très bien joué de la part de Bema Sori-Konté. Qui a déposé ce ballon. Oui. Sur la tête de Sekou Kondé. Il était très bien lancé. Voilà ça fait deux buts. Très bien lancé. Sekou Kondé 26 ans. 1m90. 89kg. Et puis depuis 2015. 8e titularisation. 2 fois réserviste. Et cette année dans son équipe. En Ligue 2. 10 fois titulaire. 3 fois réserviste. 4 cartons jaunes. 1 carton rouge. En national. 3. 1 titularisation. Voilà Sekou Kondé qui obtient l'égalisation. Et peut-être qu'on va faire le changement côté Guinée. Quel succès d'orgueil côté Guinéen. Sur cette action d'Yahoumar. Oui. Il le fallait. Les Guinéens. Toussant. Regardez. On revoit encore cette action. Cet attaquant malien. Cet deux défenseurs. Qui reprend de la tête. Oui c'est. Justesse donc. Heureusement derrière Moussa était bien consacré sur sa ligne. Heureusement. Et d'ailleurs qu'il va pour Martínez dans ses yeux dans la surface de réparation. Il va frapper derrière. Alors qu'il y avait trois autres partenaires dans la surface. Oh et bien l'intention. Dans la surface de réparation il va s'écrouler l'arbitre. Non non il y a rien il y a rien il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Oui cet attaquant malien. Aider sur cet attaquant malien. Vous savez. Avec Julien et Sekou Konde. Pendant le temps additionnel. Beaucoup de choses se passent. surtout on se souvient encore de la canne de 2000 ce que l'entraîneur le disait un match unique, je prends c'est bon le partage de points c'est toujours bien on dira la Guinée a tenu en échec le Mali 2-2 à l'extérieur pour le Sidi National et maintenant le Mali va jouer contre le Tchad le samedi, la Guinée contre attention la Namibie va siffler surtout le somme à la 89 minutes Foyta il est très remis en Foyta il va se remettre sur son bon pied attention à la supporte de réparation les Guinéens qui reviennent la porte s'est refermée Nabi Keïta Julien Janvier les Maliens qui reviennent ça ne marche pas devant avec le repli défensif, compact et dans le Sidi National ils sont obligés de frapper à distance et ça fait du bien pour le Sidi alors que Nabi Keïta c'est un signe de désespoir parce qu'aujourd'hui c'est tout un attention au dernier moment au dernier moment le défenseur est revenu pour empêcher Nabi Keïta il n'avait pas besoin d'ajouter un plus quand il élimine une première fois dans cette position là il fallait tirer le temps de changer et ça a permis et ça a permis à disons Abdoulaye de se placer là et récupérer ce ballon sinon c'était une autre occasion pour le Sidi National de marquer ce but assassin tout à fait pour les Maliens peut-être que c'est pas fini comme c'est 5 minutes de temps additionnel il reste 40 secondes ou 50 secondes on va voir attention c'est très monté de balles l'impérial c'est Kukondé va ratisser tous les ballons dans la zone défensive du Sidi ça répare avec la Guinée Nabi ne parviendra pas à récupérer ce ballon Aïdara qui écarte sur le côté gauche Yusuf Kone dans ses oeuvres Yusuf à la lutte avec le Prémaseri Kone la faute pour le Guinée une copie